... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine lancé ici à S'appelle Télévision, mais également au travers des chaînes partenaires qui nous prennent ici en relais à Kinshasa. Nous mettons des questions majeures d'actualité politique, mais aussi sociale pour en parler. Vous le savez, l'actualité politique reste dominée par cette marche organisée par la Mouka. Après l'UDPS, c'est la plateforme de la Mouka qui était dans la rue pour dire non à Roussard Malonda, une marche dispersée avec les gaz lacrymogènes. Nous faisons un débriefing sur la marche de la Mouka. Pourquoi avoir décidé de descendre dans la rue ? Qu'est-ce que la Mouka réclame ? Pourquoi pas Roussard Malonda ? Pourquoi pas un autre Congolais ? Ce soir, notre invité, c'est un habitué de cette émission, c'est l'honorable Maki Moukéba Inkosu. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier plutôt pour l'invitation. Bienvenue ici chez vous, donc vous venez quand vous voulez. Je suis content pour vous. On m'a dit que vous avez repris les plénières à l'Assemblée pour le sélection. Oui, j'aurais pris, mais nous n'avons pas assez siégé en raison de l'état d'urgence sanitaire. Nous n'avons siégé que pendant six jours, presque vers la fin de la session. Et là, nous sommes en vacances parlementaires. On en parlera peut-être vers la fin de cette émission parce qu'on m'a dit désormais, une nouvelle union se reforme au niveau de l'Assemblée professionnelle entre toi et Godempoi. Vous avez décidé d'enterrer la hache des guerres. Vous cheminez désormais ensemble. Une nouvelle union, je ne sais pas ce que tu entends par là, mais ce qui est vrai, c'est que moi, j'avais présenté tous les éléments que je détenais par dévers moi au comité des sages qui a pris la question en charge et qui l'a soumise à la plénière. La plénière nous a poussés à la réconciliation. Une résolution a été adoptée dans ce sens-là, mais la question reste entière. Elle est de la souveraineté de la plénière. C'est la plénière qui décidera pour la suite. On parlera de ça peut-être dans la deuxième partie de cette émission. Je vous ai appelé parce que j'estime quand même qu'il est important qu'on fasse un débriefing sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa. Vous êtes un cadre de la Mouka. Vous êtes d'ailleurs conseiller de coordonnateur à Mozito en charge des communications. Conseiller spécial. Conseiller spécial d'Adolphe Mozito en matière des communications. Pourquoi avoir décidé de descendre dans la rue, vous, la Mouka ? Oui, nous sommes descendus dans la rue ce matin et ça a été un très très grand succès. Ce que j'ai vu dans la rue, je ne l'ai plus jamais vu il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années. Le succès, vous le calculez comment ? En termes de mobilisation ? Facile, l'axe Marché Bayaka, l'axe Lukunga et puis l'axe Tchango. Il y avait au jour d'aujourd'hui, je crois, plus d'un million cinq cent mille personnes dans la rue. Oui, 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 ça sort au chiffre à vous. Ça, je peux te le rassurer, ça, je peux te le rassurer. Nous sommes descendus dans la rue plus pour exiger des réformes. Nous pensons que ce qui fait le plus peur aujourd'hui, ce n'est pas la situation actuelle, ce n'est pas la situation d'ingouvernabilité dans laquelle se trouve le pays, mais c'est le lendemain. Nous craignons pour demain que le Congo ne sombre dans le chaos si jamais les élections ne donnent pas lieu à la stabilité que nous attendons. Nous sommes descendus dans la rue plus pour revendiquer des réformes, mais c'est la va de soi que revendiquer des réformes passe par non à Ronsard Malonda, non aux lois Minakou. Vous voulez quoi exactement, lorsque vous parlez des réformes, qu'on fasse une nouvelle loi électorale ? Quels sont les points majeurs sur lesquels vous voulez vous attarder ? Je vous donne un exemple. Un exemple simple. Corona Inanga publie le résultat des législatives nationales. La nuit, une, deux, trois, quatre semaines après, nous nous retrouvons en contentieux devant la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle se met à son tour à gommer qui elle veut, à dégommer, à nommer, vous vous rendez compte un peu, confusion totale. Confusion, même des députés qui avaient fait un raz-de-marée, qui avaient gagné beaucoup de voix, sont disqualifiés. Il a fallu que nous descendions dans la rue, que nous manifestions pour que ces députés-là soient réhabilités. Mais je vous donne un petit exemple. Nous y avons déjà réfléchi chez nous à la Mouka. Nous réfléchissons sur le processus électoral. S'il avait été demandé à Konaï Nanga de publier le résultat, publier le résultat, sur le site de la CENI la même nuit, il n'y aurait pas lieu de tricherer. Les réformes, j'attends toujours les réformes, Mike Mouka. Là, vous tournez autour du fond, mais dans le fond, c'est bien de lancer des concepts. Encore faut-il donner des contenus à ces concepts-là. Vous parlez des réformes, ça fait deux minutes que vous parlez, je ne vois aucune réforme. Je te donne un exemple. Ok. Nanga publie le résultat. C'est déjà chaotique. Mais nous allons à la cour constitutionnelle davantage de chaos. Pour éviter que la cour constitutionnelle ne fasse ce qu'elle a fait, il lui fallut simplement demander à Nanga une chose, l'intégrer quelque part dans la loi électorale, quelque part. Quoi donc ? Obligation à Nanga de publier les résultats, aussitôt annoncés, de les publier tous. Même pour celui, le dernier qui a obtenu Zorovois, de publier tous les résultats sur le site internet de la CENI. Si chacun d'entre nous connaissait ce résultat, il y aurait-il une litre chérie à la cour constitutionnelle ? D'ailleurs, ça allégerait la tâche de la cour constitutionnelle. Puisqu'en ce moment-là, les requêtes fantaisistes, frauduleuses, il n'y aurait pas. Tel serait qu'il a 3000 voix, tel autre 9000 voix. Voilà ces petits détails qui nous aident à atténuer, si ce n'est pas enrayer complètement, à atténuer la fraude au niveau de la cour constitutionnelle. Rien que ça. Donc vous avez la même nuit, tous les résultats de la législative nationale affichés sur le site internet de la CENI. Et vous contournez la fraude à la cour constitutionnelle. C'est entre autres réflexions que nous avons menées sur cette réforme. Ça c'est un détail qui est très important. qui permet à ce que la cour constitutionnelle soit déchargée, mais de lui enlever le moyen de tripatouiller. Donc pour vous, pas question d'aller vers de nouvelles élections sans pour autant réformer le système d'information ? Non, parce que tout le monde est d'accord avec nous. Le DPS est d'accord avec nous, Félici Sekedi est d'accord avec nous. J'ai cru entendre que Kabila murmurait dans le même sens. En tout cas, il a susurré quelque chose dans ce sens-là. Le problème qui nous divise ici, qui nous oppose, c'est où mener ces réformes ? Quel sera le cadre ? Cadre institutionnel ou extra-institutionnel ? C'est cela le grand débat. On parlera de ce problème-là. Parmi les questions majeures pour lesquelles vous êtes descendu dans la rue aujourd'hui, il y a notamment la question de la désignation de Ronsard Malonda. Vous le savez, la loi actuelle dit que le président de la CUNI provient de la CUNI civile, broche, confession religieuse. Ronsard Malonda a été élu de manière légitime et de manière légale. Qu'est-ce que vous avez contre cet homme ? Depuis le début de cette crise, je n'aime pas beaucoup parler de Ronsard Malonda. Et pourtant, c'est lui aussi le nœud du problème. Il cristallise le problème du temps. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça la vérité. Non, non, non. Le problème s'y trouve ailleurs. Vous pouvez mettre Ronsard Malonda de côté, placer un autre. Nous, la MOKA, ça ne ferait pas notre affaire. Nous tenons, nous revenons, nous le disons, réferme d'abord et ensuite profile, ainsi de suite. Non, pour vous, Ronsard Malonda n'est pas le problème. Laisse-moi y aller. Ainsi de suite et désignation des animateurs. Mais parlons tout de même, puisque tu insistes de Ronsard Malonda. Moi, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais il a été désigné par quelle confession religieuse ? Il y en a huit, six. Laquelle l'a désigné comme candidat, l'a porté comme candidat ? Au départ, laquelle ? Il n'est fils de personne. Les quimanguistes l'ont désavoué. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là. Moi, je suis convaincu qu'aller dans ce détail, ça nous fait perdre énormément du temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, on peut laisser Ronsard Malonda, présidente de la Série ? Non, 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 je ne l'ai pas dit. 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 Je réfléchis à haute voix avec toi ici, en me posant, en nous posant. Heureusement que toi, tu es dans le rôle de poser des questions. Moi, je réponds. Mais laisse-moi nous poser la question. Il a été désigné par quelle confession religieuse ? Sa candidature à quelle confession est religieuse ? Il y a irrégularité à ce niveau-là. Soit dit en passant. Mais le problème pour nous, la Mouka, c'est son réforme. C'est ce qu'il y a de plus fondamental pour nous donner mutuellement de garantie, des bonnes fins. C'est cela, notre combat. C'est cela. C'est pourquoi nous sommes descendus dans la rue. Et puis, je ne sais pas si de l'autre côté, ils ont bien capté le message. Ça a été pour nous comme un training au jour d'aujourd'hui. Ils ont vu comment nous avons dispatché des axes. Mais dans le mois, dans les années à venir, il y aura 20 axes. Et la police sera débordée. Ils ne pourront pas nous empêcher d'atteindre notre... Votre objectif, c'est de faire déborder la police ? Nous, indésirons que la police soit débordée, qu'elle soit dans l'impossibilité de vous encarer. Et c'est ça, être un homme d'État. C'est ça, être un homme d'État. Oui, il s'agit d'une manifestation pacifique et on nous empêche d'atteindre le point de chute. Nous ne devons pas l'intelligence. Ce n'est pas le but de renverser les institutions. Mais la prochaine fois, nous avons compris. Nous avons vu le faille, là où il y en a un peu partout. Déborder complètement. La prochaine fois, nous aurons 20 axes et nous atteindrons. Notre point de chute. Ça, c'est vraiment clair. Maïk Moukeba Inkosu, vous parlez des réformes. Mais il y a des institutions via lesquelles on peut réformer. La Mouka a des députés à l'Assemblée nationale. La Mouka a des députés aux assemblées provinciales. La Mouka a des représentants dans les institutions de la République. Lorsque vous parlez des réformes, vous-même, vous vous posez la question du cadre. Qu'est-ce que vous voulez ? Deux conciliers à bulles, un nouveau dialogue. Déjà, beaucoup accusent Martin Faillou d'avoir abandonné la lutte de la vérité des durs et d'être aujourd'hui dans la logique d'une nouvelle conciliers à bulles, d'un nouveau dialogue. Deux choses. Un, vous me parlez des institutions. Deux, Martin Faillou. C'est sur ça que je vais répondre. Vous allez me parler des institutions pendant que la coalition majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale est elle-même grippée. Il y a une crise institutionnelle grave. Le pays est dans l'ingouvernabilité totale. Et c'est en ce moment que vous me demandez que nous, nous allons vers ces institutions-là pour... Pour une gouvernabilité ? Oui, le pays est ingouvernable. Vous ne vous rendez pas compte ? C'est une crise. Toutes les trois semaines, toutes les deux semaines, c'est une crise. Et vous me demandez à nous, la Mouka, nous, d'aller vers ces institutions. Vous y êtes déjà ? Il ne faut pas y aller. Non, il y en a dans le sens de poser le problème au niveau de ces institutions. Pour qui nous la prend ? Puisqu'elles sont déjà incapables, ces institutions, de prendre en charge. C'est pourquoi nous sommes allés aux élections, les aspirations de la population. Elles sont déjà incapables, ces institutions. Donc c'est vraiment clair. Au jour d'aujourd'hui, ces discussions que nous souhaitons ne peuvent se dérouler que dans un cadre extra-institutionnel. C'est dans ça qu'il est obligé. Fayoulou a dépensé un peu d'argent. Il a été confiné pendant quatre mois. Le chômage commence à tirer un peu les poches. Il faut trouver des nouveaux postes. Il faut qu'on aille dans un autre dialogue. Je m'adresse directement à Félix Tchisekedi. Ici, maintenant. C'est à lui qu'appartient. L'initiative. C'est à lui. Il doit prendre son courage au jour d'aujourd'hui. Et sortir une annonce qui appelle les forces vives à des discussions. Laisse-moi terminer ma pensée. Je vais répondre à toutes les préoccupations. Nouveau dialogue. Non, laisse-moi. C'est à lui. On lui a la même chose. Mais le problème, c'est que... Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. J'appelle Félix à prendre son courage. Et... Quoi fais-en ? Laisse-moi y aller. À prendre son courage. Et au jour d'aujourd'hui, signer une ordonnance qui appelle les forces vives à des discussions. Qui t'a confié l'initiative à l'église catholique, ou à l'église protestante, ou aux deux à la fois. J'avance, j'avance. Laisse-moi y aller. Tu peux appeler ça dialogue. Mais quand je parle de réformes, amenées dans un cadre extra-institutionnel, c'est cela déjà ? Moi, j'appelais ça forum. Toi, tu appellerais dialogue, ainsi de suite. Il faut des discussions pour dégripper, entre guillemets, les institutions. Il y a un problème. Attends. Mais ça, c'est clair. Nous, nous n'allons pas pour partager le pouvoir. Non. Pas du tout. Ça, c'est pas la mouka. Non, 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 non. Je t'en prie, je t'en prie. Ne me fais pas un procès d'intention. Tu pourras me faire revenir ici. Le chômage commence à faire mal. Opposants, ils n'ont pas ses maïs de moukaïs. Vous sentiez la mort. Tu pourras me faire revenir ici. Je n'ai pas besoin, moi, personnellement, d'entrer dans une voie de partage du pouvoir. En 2023, il faudra rendre compte. Nous allons rendre compte sur base de quoi ? 18 mois déjà de consommer, entre Félix et Kabila. Et vous ne croyez si idiots que ça, pour aller participer à ces pouvoirs et rendre compte en 2023 ? Nous, nous préparons notre discours, nous préparons notre programme. Nous n'avons pas besoin de participer à ces gouvernements. Pas du tout. Tu dis l'opposition, ainsi de suite. Oui, l'UDP s'a tenu pendant longtemps. Nous aussi, nous tiendrons. Pourquoi on se plaint tant d'être dans l'opposition ? Et puis, si je dois parler de moi, personnellement, l'État congolais, mais pas à travers la ville de Kinshasa. Je suis à quelques milliers de dollars. Ça me permet de manger. C'est comment les salaires de droits ? 6 000. Bon, chaque fois que j'en parle, ça me crée des problèmes. Tu connais. Tu arrêtez de la laissons. Bon, attends, c'est mon salaire. C'est mon salaire, j'en parle. Laisse-moi. Non, laisse-moi y aller. C'est mon salaire. Non, laisse-moi y aller. Je vais en parler. Je ne parle pas du salaire des émoluments de ma collègue. Mais les émoluments, à moi, Mike Noukébaye, personne ne peut m'interdire d'en parler. Je touche 16 700 000 francs congolais qui ne me sont pas encore payés jusqu'à ce jour. 16 millions, c'est quoi ? C'est à peu près 8 000. Pas mal, hein, comme ça. Alors, comment tu vas dire que l'opposition, c'est dur ? Oui, c'est dur pour la population dans l'ensemble. La situation sociale, au jour d'aujourd'hui, le dollar est à 2 000, c'est très, très dur. Nous devons prendre conscience qu'il faut faire quelque chose pour notre peuple. Mais cette façon de caricaturer le combat dans l'opposition et dire que l'opposition, c'est dur, ça a toujours été dur. Donc, si c'est dur, dans ce pouvoir, on arrive pour se servir. Ah non ! Cette façon-là de voir les choses, je ne suis pas d'accord. Donc, nous, nous disons, ces dialogues-là, appelez-les comme vous les voulez, nous, nous voulons deux réformes et ces réformes passent par des discussions directes au niveau des forces vives. Vous parlez de Martin, mais moi, je crois que Martin n'est pas si... Pommé que ça... Il a abandonné le combat. Non, 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 attends. Tu dis qu'il a éloché le diable dans la poche et il a fait quatre mois de confinement aux Etats-Unis. Je ne suis pas venu ici pour défendre Martin, ni parler de ses avoirs, mais il n'est pas si fauché que ça. C'est un propriétaire immobilier. Il a des terrains qui te valent de millions de dollars à côté de l'hôtel Pullman. Il a un hôtel qui... Si vous voulez parler de Fallen Down, c'est une histoire en faillite. Où les gens sont payés depuis neuf mois. Ah bah... Vous avez suivi le mou. Apparemment, apparemment... Neuf mois d'arriéré des salaires, avec une première dame légitime, comme vous l'appelez, insolente, la femme des Fayoulou. Attends, 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 attends. C'est pas ça que vous dites... Attends, 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 attends. Non, 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 non. Vous avez parlé de mes... Laisse-moi y aller. Non ! Tu as voulu présenter le leader Fayoulou comme un homme qui est sur la paille. Je dis non, il est propriétaire immobilier. À côté des Fallen Down, il a une autre propriété qui peut vendre à 2, 3, 4 millions de dollars. C'est quand même de l'argent. Je suis gêné d'en parler. Moi, je n'aime pas évoquer le matériel. Ce qui est important dans l'homme, c'est ce qu'il y a en lui. Ce qu'il est... Alors, je voudrais... Laisse-moi... Laisse-moi... Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Mais laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Ce que tu me dis, les accusations contre Mme Fayoulou, je ne suis pas au courant. Ça m'étonnerait. Je la fréquente. Ça m'étonnerait. sous ce jour-là, tel que tu la déprends. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais pour le reste, si l'hôtel est en faillite, moi, je ne l'ai pas appris. Apparemment, tu connais très bien la comptabilité. J'aimerais bien comprendre si l'hôtel est en faillite. Avoir les éléments. J'y vais. Je vois que l'hôtel tourne. Il y a une situation générale qui est entre guillemets marasmique pour toutes les entreprises du pays. Faden House n'y échappe pas. Mais je mettais ces éléments en avant puisque de l'autre côté, toi, tu disais qu'il était sur la paille, qu'il n'y avait plus rien. Et que pour ça, et voilà, il change, il tourne kazakh, il renonce à son combat. Moi, je ne crois pas. Mais il a dit, tu as suivi sa dernière interview. Le combat sur la vérité des urnes appartient désormais au passé. Attends, attends. Attends, attends. Allons-y tout de suite. Pourquoi quand on vous donne une belle leçon de la dynamique politique, vous ne la saisissez pas ? Vous interprétez très mal la dynamique politique au Congo. La politique est dynamique. Ici, ça signifie que Moukéba quitte la Mouka aujourd'hui et se retrouve chez Félix et ministre. Et on parle même de réalisme. Mais là, c'est la politique dynamique. Martin vous donne une belle leçon. Nous avons défendu une position. La vérité des urnes. Nous n'allons pas arrêter le Congo. Les faits sont têtus devant nous. Laisse-moi. Vous le reconnaissez aujourd'hui comme président de la République. Comment y aller ? Nous n'allons pas arrêter le Congo. Félix est là. Il est président. Les faits sont têtus. Ils sont devant nous. Vous le reconnaissez aujourd'hui comme vous. Laisse-moi terminer ma pensée et tu me poseras la question. Nous nous disons, est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui d'ouvrir une brèche pour que nous discutions avec Félix ? Est-ce que ce n'est pas le moment d'ouvrir une brèche ? Et nous avons pris notre courage devant l'histoire de tendre cette perche-là, de dire, ok, au jour d'aujourd'hui, nous sommes disposés et l'encourager dans la voie de la cohabitation pour qu'enfin nous créions un nouveau rapport de force qui nous permette d'aller dans la voie de la réforme. Nous l'assumons, nous n'en avons pas honte. Moi, je ne me gêne pas. Si vous pensez que c'est une reconnaissance, prends ça comme ça. Si c'est une reconnaissance, si c'est dans l'intérêt du Congo, j'applaudis. Félix Loulou l'a fait dans l'intérêt du Congo. Il y a qu'un calcul. Nous n'avons envoyé des mystères nulle part. Nous n'avons rien négocié. Moi, j'avais te dit une chose. Moi, j'ai pris cette position trois, quatre semaines avant qu'officiellement le président Foll ne porte cette position. J'ai réfléchi. Moi, je suis un analyste, un observateur de la scène politique congolaise avant de devenir député politicien. Je me suis rendu compte qu'au jour d'aujourd'hui, l'intérêt du Congo comment que nous ouvrons cette brèche. Il y a trois semaines, quatre semaines, je l'ai dit. Et j'ai dit que j'étais prêt à porter main forte à l'UDPS. C'est pour le Congo. Après, les journalistes vous aiment caricaturer, brocarder. Tu vas brocarder. Nous reconnaissons Félix. Tant mieux pour lui. Ça l'arrangerait. Mais nous, ce qui importe, c'est que le Congo gagne. Et pour ça, tous vos brocards, tous vos caricatures, nous, on y regarde. On ne fait que poser de questions. On ne fait pas de la caricature ici. Mike Moukibay, ce n'est pas ça l'objectif. Mais vous dites que vous allez tendre la perche à Félix Anton Tshisekedi. Il est en mariage avec Kabila. Vous pensez que la solution aujourd'hui, c'est quoi ? C'est sa coquiner Félix Anton Tshisekedi, faire deal avec Félix contre Kabila. Vous pensez qu'aujourd'hui, entre Félix et Kabila, le problème, c'est trop vous. Il faut absolument s'organiser pour isoler Kabila. Vous êtes dans la logique des gens qui pensent que le problème du Congo aujourd'hui, c'est que Kabila est sur un FCC. Je vais répondre. C'est Félix qui a la clé. L'ordonnance. Donc, nous avons besoin de lui. Nous sommes réalistes. Vous nous avez dit que c'était un président OK, d'accord, d'accord, OK, d'accord, OK, d'accord, OK, d'accord. Tu peux me le remettre au goût du jour pour m'empêcher d'évoluer. Tant mieux. Mais je dis, mais je dis, nous avons besoin de Félix. Il a la clé, il a une ordonnance. Les critiques, il y en a eu dans tous les sens. Même de ma propre bouche. Il a l'ordonnance qui nous permet d'obtenir la voie de ces destructions. Nous avons réfléchi cette stratégie. On a dit, il faut y aller, il faut une brèche. Et il s'est fait qu'en ce moment-ci, les astres se sont alignés. Pourquoi il y ait la même compréhension d'un côté comme de l'autre ? Chez la Mouka, chez la Mouka comme à l'imètre. Un isolant totalement Kabila. Je suis en train de répondre. Ce que je demande à Kabila aujourd'hui, c'est qu'il ne négocie aujourd'hui avec le peuple congolais ou ça sera tard pour lui. Il a besoin de deux choses. Laisse-moi avec le peuple congolais. Il doit négocer avec le peuple congolais. Il y a une hostilité terrible contre Kabila. Qu'il ne se trompe pas. Tous ces courtisans qui viennent lui dire les choses, qu'il ne se trompe pas. Il y a une hostilité terrible. 18 années, 18 années de baisse pour le Congolais. Et ça fait très mal au Congolais de se rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, Kabila est encore là à tirer des ficelles. Les Congolais insupportent cette façon de faire. Démocrate pas. Alors, laisse-moi, laisse-moi y aller. Alors, moi, je l'ai dit à Kabila. C'est que je veux aujourd'hui. Cette foule qui était dans la rue que je n'ai pas pu, que je n'ai pas vu depuis 10 mois, 11 mois, 13 ans. Cette foule. Attends, laisse-moi, laisse-moi y aller. Ne nous estimulez pas. Lui, des fesses, il y a le 9 ici. Laisse-moi y aller. Il y a trois jours. Pourquoi vous voulez nous mettre en rivalité avec l'UDPS ? Quand j'ai dit la foule, je reconnais autant la mobilisation réussie de l'UDPS. Vous ne l'avez jamais vue depuis plusieurs années. Lorsqu'on sait que le 9, la foule des l'UDPS était beaucoup plus importante que celle de la Mouka. en rivalité avec l'UDPS. J'ai d'ailleurs aimé une chanson que les manifestants ont scandé aujourd'hui. Ils disaient « Fati, bon mal, il est là, et bon, il est là, il est là. » C'était formidable. Alors, j'ai dit ceci. Vous parlez de Kabila, c'est-à-dire qu'il doit demander pardon à la population. Ben, ok. J'ai dit, il s'agit pour Kabila. Et là, laisse-moi y aller, c'est très important. Je parle. Kabila doit négocier. Lui, il ne doit pas négocier avec la classe politique. Il doit négocier avec le peuple. Il a besoin de deux choses. Et moi, je pense que nous ne sommes pas allés lui donner si il trouve qu'il est l'obstacle pour la stabilité du Congo. Nous sommes prêts. Moi, j'encourage la classe politique. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas le point de vue de l'hérarchique de la Mouka. Je l'assume. Je crois que nous devons parler à la communauté internationale. La communauté internationale a poussé en Afghanistan un dialogue avec les talibans. Kabila n'est pas un taliban. Donc, nous devons parler avec Kabila. Kabila ne se contente pas de la loi qui a été taillée sous mesure pour lui. La fameuse loi portant statut des anciens chefs d'État. Il nous faut discuter directement avec lui. Il nous faut faire comprendre la communauté internationale que Kabila n'est pas un taliban. Si vous avez le moyen de venir l'anéantir, tant mieux. Mais nous nous rendons compte que jusqu'à ce jour, vous ne le faites pas. Et le Congo n'avance pas. Il est un obstacle à la stabilité du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Discuter avec Kabila. Donc, vous répondez à ma question pour vous. Laisse-moi y aller. Kabila a besoin de deux choses dans la rue. Deux centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, la Mouka, plus d'un million, même si Péron conteste, à lui donner ses chiffres. Démarge prochain, nous serons là avec les 7C. Nous, la Mouka, nous allons soutenir les 7C. J'appelle Il a 48 ans. Il pense qu'il va continuer à jouer à ce jeu-là jusqu'à quand ? Un jour, il y aura une faille et tout pourra basculer. Qu'il évite d'être prudé pourvu. Pendant qu'il est temps, pendant qu'il a encore l'initiative, qu'il engage ces discussions-là. Et comme ça, au moins, les Congolais pourront le laisser en paix. Et à nous de discuter avec la communauté internationale. À nous de demander à la communauté internationale de nous laisser régler ces problèmes-là. Je l'ai dit, je leur ai dit, en Afghanistan, ces discours, c'est dialoguer avec les talibans. Alors, Maïk Moukébaï, ça veut dire quoi ? Là, je suis dans la deuxième partie de ma question. Ça veut dire que le problème du Congo aujourd'hui, c'est qu'il y a un... J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Arrêtons de tourner autour du pot. Kabila est un obstacle à la stabilité du Congo. Nous devons le lui dire et nous parler en nous regardant je dans le Dieu. Un Africain à 47 ans qui laisse les pouvoirs, qui fait une alternance, alors qu'au travers nos frontières ici, il y en a 7 où les gens modifient la Constitution. La Constitution, plutôt, les gens... Mais reconnaissez quand même quelque chose dans le chef de ces messieurs. C'est lui quand même le père de la démocratie et de l'alternance congolaise. Le peuple congolais est un grand peuple. il donne le plus bel exemple de la démocratie dans la région. Et vous voulez aller comparer le Congo au pays où ça ne marche pas ? Déjà, qu'il faut être fier puisque ce que nous sommes va faire des émules dans la région. Moi, je reçois beaucoup d'appels des opposants du Congo-Brasa qui me disent c'est formidable ce que vous faites. Il faudra qu'un jour vous nous aidiez à accomplir la même chose à Brazzaville. C'est cela ce que nous sommes nous, Congo. La France est un pays qui est pris en exemple pour le droit de l'homme. pourquoi vous voulez que la France soit comme le... nous changerons beaucoup de choses. Alors, vous dites reconnaissez à Kabila. Si je reconnaissais à Kabila, je n'en serais pas là. Si je reconnaissais à Kabila, les institutions ne seraient pas bloquées. Si je reconnaissais à Kabila, Félix n'aurait pas tant de difficultés pour gouverner. Si je reconnaissais à Kabila, la majorité FCC ne serait pas là à écraser l'UDPS à l'Assemblée nationale. Il y a eu une alternance qui n'a pas opéré tel que nous l'attendions. Ça, c'est vrai. Elle n'a pas été opérée tel que nous l'attendions. Kabila a joué son jeu à la Poutine. Et maintenant, il est temps qu'il comprenne qu'il y a une soif inextinguible. Non seulement inextinguible de Congolais, mais une grande, abondante soif de Congolais. Tu l'as vu, il s'est manifesté lors du procès caméré. La vie s'était arrêtée partout au Congo. Les gens étaient devant la télé comme si ce soit Leopard qui jouait ou Barça Réal. Cette soif. Ceux qui se dresseront contre cette soif qui s'exprime, qui s'exprime, seront balayés. C'est là l'avertissement que je lance à Kabila. Il a le choix aujourd'hui d'éviter ce rouleau compresseur qui arrive. Il est là. En toile de fond. Il est là au jour d'aujourd'hui. En fait, j'ai fait le genre Jésus va venir après moi. Je préviens Kabila, je préviens les FCC. C'est Jean-Baptiste. Ouais. Je viens leur dire qu'il est temps. Faites attention le gars. Très convertissime. La marée. Je l'entends franchement, je t'ai dit. Peut-être qu'ils ne vont pas me prendre au sérieux, ça je suis sûr. Vous savez, quand on a une coupe de champagne à main, on est entouré de militaires, on ne s'imagine pas qu'un matin, le soir, on finit comme campare. Tous ceux qui ont laissé le pouvoir brutalement, les matins, ils étaient heureux, ils étaient entourés. Ils n'avaient jamais imaginé que dans les 24 heures, dans les 12 heures, les choses allaient basculer. Elles ont basculé. J'ai fait le genre, je m'adresse à Kabila. Bon, tous les autres là, tu sais quand Kabila décide, ils décident seuls. Ils ne consultent pas Minakou, pas Shadari. Il ne faut pas les suivre quand ils viennent parler à la télé. Quand en 2015, Kabila fait face à un feu dans la rue, ils décident de réculer sur la loi électorale. Il avait consulté qui ? Shadari ? Minakou ? Il l'a fait seul. Il comprend, regarde très bien. Kabila, il essaie, il évite la confrontation dans la rue avec nous. Il sait que c'est par là que ses ennemis ou pire ses adversaires cherchent à le prendre. Quand il sent que ça va vers la déflagration générale, il recule comme en 2018. Il s'est dit je ne mets pas Shadari. Donc lui comprend une chose. Donc il va réculer dans cette affaire de Rossa ? Comme il a réculé avec Minakou ? Alors il ne faut pas suivre tous les charlatans qui viennent à la télévision, qui viennent montrer qu'ils sont plus réalistes que le roi. Il ne faut pas le suivre. Quand Kabila décide, il les fait seul. Il les fait seul sans eux. Il les écoute. Il fait semblant même de les écouter. Et je sais d'ailleurs qu'il n'a pas beaucoup de respect. Laisse-moi terminer, il n'a pas beaucoup de respect pour eux parce qu'il sait ce qu'ils font. Ils s'enrichissent tous les jours quand ils leur donnent de l'argent pour la campagne. On apprend que même les candidats s'est volé. Il a volé la campagne. Même les candidats, il s'est volé lui-même. Je ne sais pas. Député qui nous a dans le monde. Donc, il désaligne. Bino, c'est dur Félix, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. il faut savoir et le soutenir Félix, il ne faut pas le faire. Félix, il ne faut pas le faire. Donc, il ne faut pas le faire. En excluant un Congolais, Kabila, qui a aussi des sympathisants, qui a aussi des gens autour de lui, cette politique d'exclusion. Leclerc, qui a aussi des familles, qui a aussi des phénomènes, qui a quelqu'un d'autorité. Puis, Ça va bien, c'est quoi ? c'est quoi ? Il a été un amierie, qui a été un ami, qui a été un ami, qui a été un ami, qui a été un gros ami. Félix a mon colo Biso to koya ande Koko sa Félix Toto ko talisana Yepa ko taisa Et loko zaidi Ya mo tout yapon na kongo Te abimi sa Po to solula Po ma ponomeza na Pole Kabila na kati Moto moka bingani kabila Naba jate batu Kabila mingi bake pa kabila Biso yonde to ligakaye Po to golebi sa esolo Mba monsoussou Soko simata mbuna zomi Kabila okama batu Kabila supe bengi tenga mokkibay Nareko tala Loko a zaka babi Kabila na kati Kabila na kati Kabila na kati Kabila kabila Mbuta montu kengwa Kabila 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 based Kabila Ile Kabila Si je n'ai pas le droit d'être là, je n'ai pas le droit de m'aider. Il ne me faut pas le droit d'abord pour la famille qui se sentira. Je ne sais pas si je serais à la maison du Congo, Alors tu n'as pas écrit comment je l'ai oublié, c'est ce que moi je l'ai oublié. Dans une autre personne compte que ce n'était pas un bon ministre et je me suis mis à l'euro. Vous l'avez l' funeral, vous serez éclatifs et vous ne nouswohl pouvez pas le faire en campagne. C'est mon fils. On a fini en ce moment, surtout pour les gens qui ont été un point de vue. Ils m'ont dit que c'était cool. Ils m'ont dit qu'il s'richte dans la salle, qu'ils se sont mis en tombes, et que l'on avait permis de se faire de la fête en Josué. J'en ai fait une rente salle pour le poor. Ndangomani, nami tunaka, soki batubata la kayangote, esengu nangane, pero, ekoza toko simba nanakatumbi, to simba nina bemba, to simba inamozitu na faulu, sima mubi mitano, mibu zomi, mibu zomi na mitano, tobalugi totai na sima, tobitala nne monsato saina kongo. ou enandé Latino Coloko Nali moto n'a ke-Kenda makes me look at that I already know what it is He wants to make me look at that One is very positive They only be friends They see me He is just trying to believe I am coming home My parents before we didn't work It's all coming to me The other is on the Minister Why am I here for the Minister If you have the Minister of the Lobby That's what I have to say I am going to tell you Or, I am going to take it I am going to take it I am already à maïtou mouké baï n'kosu au revoir au du moins bon on a eu n'était pas que fouta n'aie-t-il bon 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 on a sandou sonne à l'eau ni bilan koufans a atteint non le cabinet c'est un bon double massac yabando bena n'a gabité tomati n'a gare poti bah on t'a dit qu'on n'a qu'une zaka lé bêbée je n'ai pas dit ça bah il n'a pas bon mais ce n'est pas bon mais ce n'est pas pour la matalité mais à son congo et il doit et s'obé au nom à qualité au camp de la ville à 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 Là-bas, tu peux me marier. Je t'ai dit... Ah ma pute... T'enales pour moi. Oui, je veux moi, je le faire. En fait, je vais te faire 3 millions de dollars pour que tu n'en prennes plus. Tu n'as pas cherché 16 millions. Tu as pris le 100 frites. J'ai pas cherché, vous j'en ai fait. Je ne peux pas cherché. Je ne suis pas riche. Je le jure, le ventre. Sous-titres par Jnko, je n'ai pas surpris. Je le jure... C'est-à-dire qu'on ne vous paye pas encore. toute l'année là qu'on vous a suspendu vous n'allez pas récupérer votre argent 16 millions x 10 160 millions de dollars au revoir du coup dans une année 16 millions quand je m'envoie quand je m'envoie 16 millions 16 millions 16 millions je comprends pourquoi est-ce que tu as décidé de faire la paix avec Godé aujourd'hui Godé n'est plus voleur aujourd'hui Godé ne fait plus de faux bâtiments aujourd'hui Godé n'est plus amie à Bédachou aujourd'hui Godé redevient pasteur 16 millions x 10 ça fait que Godé désigne quelqu'un de bien Mike c'est ça le combat que tu fais à l'Assemblée je l'ai dit ici en liminaire dans mon intervention tous les éléments que j'avais je les ai remis au comité des sages qui à son tour a soumis ces éléments là à la plénière il va y avoir un débat en septembre sur la gestion du bureau c'est que cette question ou ces questions répondront pourquoi vous vouliez que moi je continue à faire de ces questions là une affaire personnelle je m'en suis désaisi c'était une affaire personnelle mais attend attend je menais un combat j'ai alerté l'opinion j'ai alerté mes collègues et j'ai pris tous les éléments de preuve que j'avais je me suis désaisi en quoi est-ce que maintenant Moukibay a tourné kazakh il est plus le même regardez la caméra attend qu'est-ce que vous voulez dire au kilo aujourd'hui attendez attendez Godé était votre bête attend laisse moi non non aujourd'hui il ne l'est plus attend non non attend et Godé et moi notre chef à nous tous c'est la plénière j'ai dénoncé des malversations preuves à l'appui je m'en remets au chef qui décide la plénière voici les éléments donc vous vous êtes assagé attend 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 faites bien votre travail de journaliste maintenant ne posez plus la question à Moukibay Moukibay a fait son travail de député il s'est déchargé sur la plénière allez-y demander à la plénière vous en êtes où c'est cela le travail il faut comprendre qu'à un moment donné en tant que député c'est pas moi qui décide j'ai le droit de dénoncer je peux jouer au lanceur d'alerte c'est ma volonté personne ne peut m'empêcher je l'ai fait l'opinion est alertée il y a eu une certaine clameur publique et j'ai dit en toute responsabilité c'est pas moi qui vais décider je suis un parmi 48 je m'arrêne en 48 et tu me le rapproches bravo la sagesse bravo non c'est même pas la sagesse bravo l'homme c'est assagi non c'est pas la sagesse c'est cela même la procédure donc j'étais à une étape je suis passé à une autre normal mais il ne fallait pas faire autant de bruit tel que vous l'avez vous aviez la possibilité à ces temps-là d'aller voir le comité de sages fallait-il aller en privé attend si tu me dis ça je regrette infiniment je vous ai aidé vous la presse vous ne faites pas votre travail non plutôt applaudissez pour Moukibay j'ai mis à vos dispositions des éléments liés à des fonds de la ville de Kinshasa ce que vous ne faites pas je vous ai aidé approfondissez les enquêtes est-ce que la presse a approfondi ces enquêtes-là non et se contenter de ce que j'ai dit c'est très grave c'est plutôt à moi de vous dire que vous vous n'avez pas fait votre travail et à principe quand je viens dénoncer je le fais puisque vous vous êtes défaillant vous la presse sinon je ne le ferai pas sinon je ne le ferai pas j'informe mon public tu m'interdis vous m'interdisez d'informer mon public de dire voilà ce qui se passe à l'Assemblée non attendez 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 allons-y allons-y tout doux attend attend allons-y tout doux tu parles d'un pacte c'est un pacte verbal il est écrit tu parles d'un pacte tacite non il n'y a pas d'un pacte tacite Tout ce qui a été décidé est coulé dans le rapport du comité des sages qui a été adopté. Il a été résolu de me payer une partie de mes indemnités, 9 mois sur le 12. En quoi j'ai péché ? Parce qu'il s'agit de mes droits. Quelqu'un qui a été frappé injustement. Et si on peut me réhabiliter en partie, tu veux que je crache dessus ? J'avance. Je ne connais pas cette affaire de JIP. Je ne connais pas. Je n'en ai jamais parlé avec quiconque officiellement à l'Assemblée provinciale. Jamais. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Ok ? Jamais. Alors, 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 attends, 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 plutôt que de spéculer sur un pacte, mais il faut aller à l'Assemblée provinciale. Les archives sont là. Vous verrez les rapports du comité des sages. Ça a été mené en plénière devant les autres députés. Il n'y a rien à cacher. Godempoï n'a rien à cacher, tout autant que moi, je n'ai rien à cacher. Donc vous vous êtes demandé pardon, c'est fini, on tourne la page, la vie continue. La vie continue et les éléments sont à charge, sont entre les mains de la plénière. Je n'ai pas envie de t'accabler. Excuse-moi, je n'ai pas la force de vous dire, vous voyez, parce qu'on se côtoie, même en dehors d'ici. Moukébal, je n'ai pas envie de t'accabler sur la question, sur ce qui se raconte. Moi plutôt. Regardez la caméra, dites-nous, Mike Moukébal et Kossou, qui est Godempoï aujourd'hui ? Est-ce que le diable que tu nous as présenté pendant plusieurs mois, pendant plusieurs émissions, s'est-il transformé aujourd'hui en pasteur ? Godempoï est-il un bon gestionnaire ? Un bon président de l'Assemblée Provinciale, où vous persistez, où vous signez comme vous le faisiez avant, c'est un mauvais, un détourneur, quelqu'un qui viole les règles et les principes. La caméra est là, on va terminer. Oui, je vais te répondre. Tu dis que tu ne veux pas m'accabler. Mais vas-y, je n'ai rien à gâcher. Mais je vais te répondre très à l'aise. J'ai fait un travail à la place de la presse. Un travail d'investigation pour mettre à la disposition de l'opinion des éléments qui montrent qu'il y a des problèmes de gestion. On a évolué. Laisse-moi avancer. L'homme Godempoï. Laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer. La plénière m'a dit, Moukébal, tu as peut-être raison, mais tu en fais trop. Viens exposer ce que tu reproches à Godempoï ici. Je suis allé devant le comité des sages. J'ai présenté ces éléments-là. Pourquoi tu veux qu'aujourd'hui, je te dise qui est Godempoï ? C'est à la plénière de les dire. J'ai remis tous les éléments à la plénière. En septembre, ce sera à la plénière de les dire. Moukébal a pris position sur ces questions. Mes opinions sont connues. Vraiment, ça a été tranché clair là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, je m'en suis remis à la plénière. Ne me ramène pas à l'arrière. J'ai compris que... En septembre, non, non, non. En septembre, non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est un facteur. En septembre. Il ne parlera plus de Godempoï. En septembre. Oh, laisse pas y aller. Si vous voulez, allez poser la question. En septembre. En septembre. En septembre. Non, attends. En septembre. Tôt que tourne la salle. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Attends, 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 j'y vais. Tu parles du particulier au général. Tu m'as posé la question sur l'affaire bâtiment. Si Godempoï demain s'est compromet, j'aurai la même attitude. Tu peux être sûr ? Nous parlons de la question bâtiment. Sur la question bâtiment, je m'en suis remis à la plénière. Les élèves aussi, tu dois faire très bien ton travail de justice comme tous les autres. En septembre, vous venez, vous demandez aux députés. Et d'ailleurs, vous devez être là parce qu'on va débattre de la gestion du bureau. Mais alors, venez voir. Venez à ces plénières. Pourquoi vous voulez que ce soit Moukébaï ? Alors que Moukébaï a toute responsabilité à charger la plénière. Et comme la plénière m'a l'exigé. D'ailleurs, au passage, j'ai dit merci à mes collègues députés. Tournez la responsabilité à la plénière. Je ne suis qu'un parmi 48. J'ai fait ce que j'ai fait. Je l'assume. Je ne l'ai jamais régné. Pourquoi tu veux qu'aujourd'hui, que ce soit Moukébaï qui parle de cette question, pourquoi tu ne vas pas vers la plénière ? Parce que le Congolais a besoin de savoir. Ça va évoluer, ça n'évoluera pas. Moi, ce que j'ai fait, je le mets sur la table. C'est fini, je ne pose plus les questions. Désormais, c'est à la plénière. Non, 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 non. J'ai dit ceci. Non, non, non. Mets ton autre d'accord. Non, non, non. 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 Gestion bâtiment. Extension du nouveau bâtiment administratif. Cette question à charge de la plénière. Ça, ça. OK ? On a fini. Le reste. On a fini. Le reste. Au-delà de tout, on est à vie. Le reste. Attends. Attends. Non. T'es aussi sûr. Moi, je suis venu pour répondre à toutes les questions. Si tu dis accabler ou pas, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je n'ai pas de tabou. Je te le demande. Et ça, j'y tiens beaucoup pour les électeurs qui nous suivront. Ce qui a été conclu entre le président Groné Pouy et Maïk Moukébaï, député provincial Kinshasa élu de Ninguala, est consigné dans un rapport. Consigné dans un rapport. Ce qui va être versé à Moukébaï, ce ne sont que ceux d'où. Ça ne demande pas une contrepartie. Non. Ça ne demande pas une contrepartie. C'est vraiment clair. Les véhicules TXCL, je ne connais pas. Je n'en ai jamais parlé officiellement avec personne. En privé, j'ai posé des questions pour comprendre comment le montage financier a été fait et tout ça. Mais je ne connais pas. Je n'ai pas. Attends, j'ai fait tout le Kinshasa. Pardon. J'ai fait Kinshasa ce matin. Nguiri Nguiri. Je suis allé jusqu'à de l'autre côté où était Jean-Pierre Bemba. J'étais à pied. Je n'étais pas en voiture. Ma voiture était... Attends. Attends ma voiture. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Tu es à ma voiture. Oh, c'est parce que je n'ai pas. D'accord. 16 ou 20. Exactement. Alors, 6. Attends. Attends. ça a été un grand plaisir de t'avoir sur ces plateaux chers frères non moi ça a été un grand plaisir, c'est un plaisir de partager c'est chez toi ici, reviens quand tu veux ok, je promets à mes électeurs que je reviendrai j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus moi je reste un homme ouvert, ceux qui ont des questions à te soumettre comme ça à la fin prochaine je peux répondre à ces questions là sans table Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous ce soir je rappelle que l'invité c'était Mike Moukeba Nkosu député provincial de la ville-province de Kinshasa toujours un régal et un grand plaisir de t'avoir sur le plateau merci beaucoup Mike Moukeba je vous retrouve lors d'un prochain numéro portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes merci à tous